Jean-François, directeur transports Assets & Facilities chez France Boisson, en charge de l'ensemble des sujets transports et également de la flotte de véhicules lourds et camions de France Boisson. France Boisson a adhéré au programme EVE qui aide les entreprises de transport à mesurer leur impact CO2 et également à mettre en place un programme de réduction de ces émissions. L'objectif de France Boisson étant la neutralité carbone à horizon 2040. Tout d'abord nous incitons l'ensemble de nos transporteurs à adhérer au programme objectif CO2 dans le but de définir à leur niveau des programmes de réduction de leur empreinte carbone. Ensuite nous optimisons l'ensemble de nos flux de marchandises, aussi bien les flux d'approvisionnement que les tournées clients afin de réduire au maximum les kilomètres parcourus et donc optimiser nos émissions de CO2. Alors nous travaillons sur la migration progressive de notre flotte de camions vers des camions électriques. Nous avons déjà deux camions en parc et nous en aurons dix c'est la fin de 2021. En parallèle nous travaillons également sur un biodiesel qui nous permettra de réduire beaucoup plus rapidement en fait l'émission CO2 de notre parc de véhicules. Dans le cadre du programme EV et sur la base de référence de l'année 2019 nous avons nous sommes engagés à réduire nos émissions CO2 à l'horizon 2022 de 6% sur l'ensemble de nos flux d'approvisionnement en marchandises et de 11% concernant la livraison de nos clients. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada